Musique Aujourd'hui j'ai rendez-vous avec Pandore Salut Salut On va parler de ton parcours et de ton premier EP Enfant du vide qui est sorti le 19 octobre 2018 Oui Avec un concert de sortie parisien à la Dame de Canton C'est ça Il y a quelques semaines ma part Ouais ouais c'est très 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 Alors t'as commencé à écrire très jeune T'avais 12 ans quand ça t'a démangé Ouais C'est vraiment très jeune Oui alors après C'était des petits poèmes C'était des petits trucs quoi J'ai commencé on va dire que l'envie d'écrire elle arrive vers 12 ans Mais c'était vraiment des skyblogs des trucs de l'époque Donc c'est tout cool C'était des petits poèmes des trucs comme ça Mais c'était pas qualitativement bon Après avec le temps j'ai continué d'écrire Donc c'est ça qui est cool finalement d'avoir commencé si tôt C'est que ça m'a mis quelque chose de très naturel en fait C'est devenu instinctif en fait C'était vraiment une envie qu'il fallait C'était devenu un truc hyper instinctif Et du coup tu t'es mis la guitare à 14 ans ? Ouais j'ai commencé à rentrer dans une école de musique privée Aux alentours de Lyon vers 14 ans Bon après rapidement j'imagine que le lien entre le texte et la musique Oui très rapidement ça s'est fait Je commençais à faire deux trois accords Donc après je me suis dit si j'écrivais des textes c'est que je composais quoi Donc ouais très vite Je dirais en un ou deux ans J'ai commencé à faire mes premières chansons Et puis t'as créé Donc il y a eu un groupe qui s'est créé Qui s'appelait comment ? J'avais un premier groupe d'ado qui s'appelait Névrose Ah d'accord Ouais ça fait un peu flipper Mais du coup après ce qui m'a fait rire aussi C'est que j'ai appris que Noir Désir quand ils ont commencé Il s'appelait Psychose D'accord Donc ça m'a rassuré D'accord si je dirais aussi loin que ça Ça peut être pas mal Après faut pas qu'il y ait la même fin par contre C'est pas dommage Oui on va y laisser On a l'intention de tuer les femmes avec qui je suis D'accord Donc t'as pas fait pas mal de cafés-concerts Et de scènes ouvertes sur Lyon Parce que c'est là-bas que tu viens Ouais ouais j'ai pas mal de temps en y avoir C'est une bonne école les cafés-concerts ? Ah oui oui bah c'est Moi j'y allais surtout pour ça en fait Parce que finalement à part le contact on va dire avec le public Et les gens comment dire qui sont pas là pour toi en fait Y'a rien en fait c'est vraiment En fait c'est limite Quand on fait ce genre de choses c'est presque la difficulté qu'on va chercher quoi Sinon autant rester chez soi D'aller capter les gens qui sont pas venus pour toi Et puis de les faire repartir avec soit un sourire soit un CD C'est ça Et se dire que Comment dire Chaque soir est différent Et que c'est jamais pareil en fait Selon si y'a trois personnes dans ça Selon si d'un coup tout m'a envie de sortir Et se retrouve au même endroit Donc il y a quelque chose d'assez inattendu qui est cool aussi quoi Donc c'est là où j'ai un peu fait mes armes Et ça m'a fait du bien Et il y a A 22 ans tu sépares de tes groupes Et tu décides de partir Selon guitare voix Donc c'est là que tu as fait tous les cafés-concerts Alors justement c'est vraiment une difficulté De se mettre en avant comme ça Et d'arriver à poil avec ces textes Ouais En fait Je me suis Je ne sais pas Je me suis Commencé tout de suite à faire des cafés-concerts J'ai d'abord J'ai rejoint le conservatoire en fait Et comme tous les gars du groupe Mévrose Eux voulaient faire leurs études Ils m'ont dit Nous on ne va pas pouvoir s'investir autant Parce qu'il y avait quand même un certain nombre d'heures Il fallait bosser Moi je voulais aller vers quelque chose de plus pro Je voulais vraiment me professionnaliser Et faire ça de ma vie Et eux ils étaient plus certainement Nous on a des cours d'informatique Moi je veux faire plutôt je ne sais pas quoi dans le manuel Donc je lui ai dit ok Mais moi j'y vais quoi Donc faites ce que vous voulez Donc j'y suis allé tout seul Et au final j'ai été pris Donc c'est assez inattendu aussi Parce que Conservatoire pour moi ça me semblait un peu Après il est excessive Ouais c'est ça Il y a ce truc très élitiste Et moi je me disais Je n'y arriverai jamais quoi Mais au final j'ai été pris Donc super Et là je commence à jouer en solo Et avec ma folk Donc je ne fais plus de rock D'un coup Je me retrouve à poil avec ma guitare Et c'est vrai que pendant deux ans J'en ai un peu chié quoi Franchement les choses C'était compliqué Et la Cnevro c'était des textes en français déjà ? Oui c'était déjà du français D'accord Déjà il n'y a pas eu ce changement radical Non Alors tu fais la rencontre de l'héliam Qui devient ton manager Donc comment ça s'est fait ? Qu'est-ce qui a fait que ça a déclenché du coup Une envie de travailler ensemble ? En fait il est aussi animateur radio sur Radio Pluriel C'est une radio lyonnaise Et du coup Enfin en fait on s'est loupé la première fois Parce qu'il m'a invité à venir Et je suis arrivé en retard Donc c'était un problème d'horaire Mais en fait je pense que c'est arrivé à l'heure Bref j'ai loupé l'émission Il se trouve qu'il me réinvite Voilà il s'est dit Bon on va être laissé une chance Parce que franchement je pensais de griller Il me revoit Il aime bien et il me dit Mais on va l'aider ce mec Enfin voilà il n'a pas envie de m'aider quoi Et donc il me dit Moi j'aurais pas été aidé Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Il m'a dit Et puis c'est là qu'on commence à travailler ensemble Moi je me dis pourquoi pas Au début je ne savais pas vraiment Qu'il pouvait m'aider J'avais presque envie d'arrêter sur le moment La musique en fait Parce que c'était dur Et au final voilà il m'aide Et ça se passe super bien Et comment ça me trouve Voilà ça me soulage de ce poids De l'administratif De la com De la com De tout ça De tous ces trucs Que en tant qu'artiste On n'a pas envie de faire Et puis ça se passe bien Pendant un an Je gagne le tremplin d'Ato Luchan Qui m'ouvre aussi beaucoup de portes A ce moment là Enfin beaucoup de portes En tout cas mon nom Il faut me retentir un peu dans Lyon Parce que c'est vrai que c'est un C'est un peu un plaque tournant De la chanson à Lyon A To Luchan Donc il y a pas mal de pros dans la salle Voilà Donc là vraiment Je me fais une petite place tranquillement Et à partir de là Je suis un peu plus tranquille sur Lyon déjà Et ça devient sympa pour moi D'accord Et c'est là qu'il y a eu l'idée D'avoir envie de faire un CD De mettre les chansons sur Ouais Bah c'est Ouais ça fait concrètement Ouais c'était il y a un an Je crois que c'était juin dernier Enfin pas celui-là Encore celui-là Donc c'est ça On avait déjà commencé à se dire Il faut qu'on fasse un CD Un EP Qu'on mette les titres Que t'as travaillé pendant plusieurs temps Plusieurs années Sur une plaquette quoi Donc en fond du vide C'est le premier EP Alors pour vrai ce titre Pas très optimiste L'univers que tu dégages N'est pas forcément très optimiste Même s'il y a toujours des petites urnes d'espoir Donc on creuse un peu C'est vrai Je sais pas Moi je suis peut-être assez pessimiste Ou fataliste Ouais fataliste Ok C'est toi qui me dis C'est comme ça que je le ressens Après Certaines choses qui sont un peu Des fatalités Oui exact D'accord Oui t'as raison Mais en même temps C'est justement contre ces fatalités Qu'on peut se battre Malgré tout Moi c'est ça en fait Qui me plaît C'est ce truc Je peux pas y arriver Mais je vais quand même essayer Mais c'est un peu brélien ça je pense C'est un truc qui m'a beaucoup plu là-dedans Ce gars qui veut faire quelque chose Mais qui peut pas Et ça ça m'a toujours un peu plu Moi je pense qu'on peut quand même On peut toujours Il faut se donner les moyens Je suis plus là-dedans Du coup fataliste Je sais pas Fataliste oui Effectivement il y a des choses Qu'on peut pas changer Mais on peut les faire évoluer Par contre optimiste Dans la mesure où Ouais on peut pas les changer Mais on s'en fout Alors entre Baudelaire et Léo Ferré Donc tu as tes textes à toi Mais même sur scène Tu reprends notamment Un texte de Baudelaire C'est bien ça ? Oui Tu reprends le jeu de Baudelaire C'est un exercice compliqué aussi De reprendre un texte Un classique Dans la poésie française Qu'est-ce qui t'a donné L'envie à part l'amour de ce texte là Tu t'es pas dit C'est un peu casse-gueule Ou je prends un risque Bah si si Je me le dis toujours Dès que je joue sur scène Je me dis Il y a forcément un gars Qui aime Baudelaire Et qui va me cracher dessus Dans sa tête Mais enfin J'espère que ça restera dans sa tête Mais oui oui Après compliqué C'est vrai qu'on dit souvent C'est compliqué Et en fait non C'est pas forcément structuré Comme une chanson C'est ça que j'ai aussi Oui oui Après j'en ai trouvé une Qui marchait bien Avec ce que je faisais Tout ça Pour moi c'était pas hyper dur Mais par contre C'est casse-gueule Par rapport à l'avis Que les gens peuvent avoir de ça Moi je sais que ça m'a Je kiffe le faire C'est vraiment un truc que j'aime faire L'âme barré L'âme barré Je l'ai dans le cœur Qui me remonte comme un signe Je meurs de ma petite sœur De mon enfant et de mon signe Un bateau ça dépend comment On la rime au port de justesse Il pleure de mon firmement Des années-lumières et j'enlève Je suis le fantôme jersey Celui qui vient les soirs de frime Te lancer la brume en baiser Et te ramasser dans ses rimes Comme le trémar de juillet Où lui faisait le loup solitaire Celui que je voyais briller Ou toi tu saves de la taille Rappelle-toi ce chien de l'âme Que nous libérions sur paroles Et qui gueulent dans le désert D'égoé mon monde et les gros pâles Je suis sûr que la vie est là Avec ses poux flanelles Quand elle pleure de ces temps-là Le froid tout gris qui nous appelle Je me souviens des soirs là-bas Et d'esprit tout gagné sur les cumes Cette barbe des chemorales Aura des rocs qui se consument Aux volances des plaisirs perdus Aux rumeurs d'une autre amitié Mes désirs dès lors ne sont plus Car chaque lendemain solitude Mais le diable d'histoire conquis Avec ses valeurs de risques Et l'espoir des paradis Dans le matin mouillé de mousse Je reviens dans les vertes des fiordes Retiens tout le monde et les violonades Dans les portes des fanfares des corps Et l'espoir des camarades Et l'espoir des camarades Et l'espoir des camarades S'en est-ce que les bras se sont les bras Et l'espoir des camarades Et l'espoir des camarades Et l'espoir des camarades Et l'espoir des camarades Dans cette neige jamais étale D'où nous remontent peu à peu Cette mémoire des étoiles Desertion 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 Sous-titrage ST' 501 7 titres sur cet album là, c'est EP du coup, à partir de combien de titres d'ailleurs on dit que c'est un album, on ne sait pas trop en fait, on dit que c'est un gros EP quand même, ça démarre par une chanson sur Lyon, où tu viens, donc tu avais envie de parler de ta ville que tu n'aimes plus tellement, j'ai l'impression quand on écoute ce texte là, ou tu l'aimes moins qu'avant, ou tu aimerais l'aimer encore à nouveau comme tu l'aimes Tu t'entends ? Je ne sais pas ce qui te fait penser ça, du coup je l'aime moins En tout cas, il y a une image qui a un peu assombri peut-être dans Lyon Dans Lyon, oui, j'ai vécu à Lyon, peut-être que si j'avais vécu ailleurs ça aurait été pareil, peut-être que c'est moi qui vois ça, et que si j'étais à Paris j'aurais fait pareil, je ne sais pas En tout cas, oui, il y a quelque chose dans Lyon, quelque chose que je trouve assez sombre, il y a un truc un peu glauque, en même temps très beau, il y a un peu des fleurs du mal je voulais dire Mais oui, il y a quelque chose que je trouve poétique et que j'avais envie de retransmettre en musique Comment tu fais, pourquoi ? Comment te viennent les textes ? Est-ce que tu as des petites idées que tu notes sur un cahier et puis finalement au bout d'un moment tu te rends compte qu'il y en a certaines qui peuvent se croiser et aller ensemble et faire un texte ? Ou est-ce que c'est l'écriture spontanée ou tu lâches le texte assez rapidement ? C'est plutôt la deuxième solution, après j'ai un peu des deux Des fois, ça m'arrive très souvent d'avoir une idée comme ça, je n'ai pas le temps d'écrire une musique, donc je vais écrire des phrases, genre une idée globale et souvent par la suite ça génère un texte, ça se recroise et ça crée quelque chose Alors moi quand j'avais reçu ton EP, j'ai vu qu'il y a pas mal de textes qui pourraient s'associer aux croyances, à la religion et finalement après quand on écoute le texte, pas forcément du coup C'était pas volontaire j'imagine, quand on parle de saint Jean à chaque mot de leur apôtre ? Ben non, oui et non, il y a quelque chose dans la religion que j'aime moyen, honnêtement, qui n'est pas nécessairement la catholique globalement La plupart des religions ça ne me plaît pas trop, j'ai du mal à saisir tout ce qu'on peut faire pour ça, ça me dépasse un peu Maintenant, saint Jean c'est un quartier de Lyon, donc voilà, en plus j'en parle pas vraiment, c'est ça le pire, mais en fait c'est un quartier de Lyon dans lequel j'ai passé toute mon adolescence Donc j'avais envie de l'appeler saint Jean, effectivement, après la chanson est pas forcément de quartier Mais effectivement il y a ce truc religieux, je trouve que c'est évocateur en fait, quand on parle de Dieu, on peut difficilement aller chercher des figures de pouvoir plus élevé quoi Dieu, c'est quand même le gars qui, ça met tout le monde d'accord en général d'un point de vue concept, c'est quand même très fort Oui, mais seulement sur concept, parce que vraiment ça met personne d'accord finalement Oui, c'est vrai, mais du coup je trouve que voilà, quand on prend Dieu, en général, on a les patrons, on a tout, enfin je veux dire tout ce qui est là, tout ce qui se positionne là en termes de pouvoir et en dessous a priori C'est la référence, il paraît C'est ça A chaque mot de leur apôtre, c'est vraiment une chanson que j'ai beaucoup aimée, mais c'est là, on trouve la même pas toujours un petit peu sombre, comme on disait tout à l'heure Et notamment dans la phrase, et dans chacun de mes paradis, ne reste que l'enfer qui danse Alors du coup là, il y a même, je sais plus comment on appelle cette figure de style, mais en mettant en parallèle le paradis d'enfer dans la même phrase Là aussi c'était une volonté de, ben finalement, même quand c'est beau, ben il y a toujours un truc qui nous tire vers le bas Oui c'est vrai, ouais mais il y a toujours ce truc au fond et en même temps, et en même temps ce que je propose dans cette chanson, c'est aussi une fuite, une fuite et un combat Donc c'est ce qui se passe actuellement, mais il faut qu'on parte quoi, il y a ce truc quand même, voilà, c'est ça, on en revient à Toujours la volonté de se battre et d'essayer faire les choses Voilà, malgré cette fatalité là, de continuer Même dans Il n'y a pas d'étoiles finalement, et puis encore là, c'est... Là par contre, je peux t'autoriser à dire qu'il y a une vessie Mais avec le titre déjà, on se dit bon, ça y est, on a tout perdu Mais du coup, c'est un album relativement, on va dire, dans un univers un peu sombre Même sur la pochette, on voit que c'est lumière et blanc, c'est recherché à ce niveau-là, esthétiquement aussi, c'est voulu Il y a toujours cette fuite quand même vers l'avant, malgré tout Et du coup, tu as fait du coup deux concerts à Paris, est-ce que tu vas continuer une tournée là ? Donc pas parisienne, parce que je crois que tu en parles bientôt, mais tu vas tourner sur Lyon ou sur le 10 ? Là je vais aller prochainement, je ne sais pas quand sera fait l'interview du coup, mais le 17, je serai à Feur en première partie de Guylain-Marc D'accord Et donc normalement, on devrait avoir des petites dates qui vont tomber Ok, et tu imagines comment la suite, tu imagines un deuxième EP, tu aimerais faire plus un album derrière ou du coup ? Bah en fait, je réfléchis pas mal à ça, je me demande si c'est pas un peu désuet tout ça maintenant, les EP, les albums Donc je me demande si je veux pas partir sur quelque chose de différent, alors oui, dans l'idée de faire... Dans le numérique seulement quoi, un truc juste streaming ou téléchargement ? Je sais pas si je peux non plus que du numérique, parce que c'est effectivement le physique que vous plaît aussi, mais tu vois il y a ce doute de pas trop savoir, donc je sais pas trop Après ça va dépendre de la direction que je vais prendre, parce que là en terme d'arrangement c'est très light J'ai oublié quelque chose, parce que je me suis vraiment pas retenu, mais il y a ce truc quand même D'ailleurs on va parler des mélodies de la composition, là tu tournes en surscène tes guitares voix et violoncelles, on va citer la violoncelliste Oui, Jade Neveu Du coup c'est un mélange de cordes qui vous va bien, je trouve, pour t'avoir lieu deux fois sur scène C'était une volonté justement de mettre en avant les cordes et puis... Oui bah en fait le violoncelles c'est un instrument que j'avais en tête depuis longtemps et qui me plaisait beaucoup J'ai vu beaucoup Grégory, Alan, Isakov, et Eveline Gallet m'a fait découvrir d'ailleurs, je sais pas si vous connaissez Oui Voilà, et depuis ça m'est resté en tête ce truc de violoncelles, je me disais putain c'est quand même beau, tout quoi Et voilà donc j'ai voulu en mettre un... Ça le fait, bonne complicité sur scène ? C'est combien de temps que vous travaillez ensemble ? Euh... un peu avant les vacances scolaires, les grandes vacances scolaires D'accord, bon c'est à quelques mois ça va ? Quelques mois, oui Ça prend bien ? Eh ben ouais, il faut encore qu'on bosse mais c'est bien pour l'instant je suis content D'accord, donc en parallèle de ça, je sais pas si tu l'avais fait avant parce que j'ai pas trop... Livret c'est l'oubli ? Un recueil de textes que tu as écrit ? Oui Ah oui, ben oui je l'ai, je l'ai acheté, je l'ai acheté à d'un de mes comptons quand je suis venu nous voir la fois Voilà, parce que je me suis dit que c'était intéressant de voir aussi les textes que tu n'avais pas mis dans ton album Donc on retrouve quand même la couleur de l'album, ça tire un peu dans le gris, voire le noir des fois Donc là c'est pareil, c'est un exutoire d'écriture encore ce recueil ? Qu'est-ce qui t'a donné l'envie de... parce que t'aurais pu faire que de la musique et faire que des chansons ? Alors ça c'est typiquement aussi l'alien management de Stéphane Rouby, c'est-à-dire que j'ai beaucoup, beaucoup de textes sur mon ordi en fait Et il y a un moment où je me disais, je sais pas quoi en faire de tout ça parce que c'est pas des chansons, c'est des fois même pas des poèmes C'est des trucs que j'écris quoi, et en même temps, est-ce que ça vaut quelque chose ? Je sais pas, pour moi c'est à part de Pandore Mais comme je l'ai publié à titre de Guillaume Payet parce que je voulais pas que ça soit, pour moi c'est pas mon projet musical Maintenant je voulais sortir un recueil, je me suis dit que je le ferais quand j'aurai 40, 50 ans, ça aurait été peut-être plus judicieux, ça aurait été plus nullure, je sais pas Mais comme il m'a permis de le faire, il m'a dit écoute vas-y, je me suis dit ouais ça peut être une bonne idée d'avoir aussi un peu des textes que j'ai écrits Donc c'est des trucs que j'ai écrits... Il y a quand même un texte sur lui, c'est le même que sur l'album ? Il y a un texte qui s'appelle ? Non, c'est pas le même que sur l'album mais en fait c'était une suite que j'ai pas mis Donc on peut quand même le trouver de toute façon sur ton site ou sur la sortie de tes concerts pour ceux qui veulent Oui effectivement il n'y a pas que des poèmes, il y a des sortes de petits textes qui font que juste 8 lignes Et puis il y a des choses, j'avais noté justement des textes qui ne sont pas des poèmes Alors, il faut que je retrouve... Bon, c'est pas grave, ça me reviendra après Il y a des textes sur la page blanche, un texte sur la page blanche, le Horla Horla, pas le Horla du coup, c'est notre référence C'est une crainte la page blanche pour toi ou pas ? Avec tous les textes que t'as j'imagine que non ? Non, en fait, c'est... Apparemment j'ai de la chance mais non, effectivement c'est pas trop une crainte Je crains pas ce truc parce que j'arrive toujours à écrire Alors peut-être qu'un jour j'y arriverai plus Mais pour l'instant c'est vraiment quelque chose Donc t'es anticipé sur le fait éventuellement d'être confronté à ça ? C'est ça, en fait c'est ce truc de vouloir toujours écrire pour repousser un peu cette barre de l'ordi Et ce que j'ai fait sur l'ordi moi personnellement Et puis à la fin j'arrive et tu me dis en fait c'est bon c'est déjà fini quoi Il y a plus peur en fait, il suffit d'y aller pour que ça disparaisse Mais qu'il y a une lettre c'est plus une page blanche C'est ça, c'est pour toi que j'ai pas peur de ça Ah oui donc j'ai retrouvé quelques textes qui ne sont pas forcément des poèmes Donc notamment il faut s'enivrer qu'un texte qui pourrait être un début de roman en fait Tu t'es pas dit que tu pourrais écrire un roman un jour ? Ah si je me suis dit ça Je me suis dit ça mais voilà j'aimerais bien Ou une nouvelle ou un truc Après je sais pas si j'ai le niveau de le faire mais en tout cas j'aimerais bien En tout cas j'arrive tes gens à se procurer ton album donc Enfant du Vide Qui est sorti donc le 19 octobre 2018 On te retrouve sur internet, sur les réseaux sociaux comme beaucoup, comme quasiment tout le monde maintenant Sur Pandore, il y a un site officiel de Pandore ? Ouais, bref www.lesmodepandore.com Les mots, M-O-T-S D'accord, pas M-U-X C'est ça Pour le préciser Ouais c'est ça Ça marche Ouais ouais, il y a tout sur toutes les plateformes Ça marche Merci d'avoir répondu à cette invitation Et bah merci à toi de m'avoir invité Et puis je te laisse t'installer pour un petit morceau live Ouais Roadtrip immaculé Dans nos Volkswagen teintés de dalle On veut pas de produit, nous On veut la chaleur du rayon sur le crâne On s'incline plus nulle part On suit les ondes qu'exalent Les lignes transpirantes et noires Que chamis N'osa Plus de pub pour tréponner Fini gonzesses à masturber L'anorexie du siècle et des idées Pour l'audimat de la télé On est toujours sentimentale Au fond des drogues de la MD Des artifices et des étoiles Y'a du roadtrip dans le soirée L'heure est à la décadence Sur les radios du carré Je vois des globules qui dansent surprenant Qu'on peut l'être des filles sourires Comme on leur dit c'est plus sympa Ce s'extasie d'éteindre Les voix de nos esprits Au fond d'un verre de whisky Et la langue pleine s'extasie Pendant qu'on s'éluit De fausses beautés qui nous ressemblent De ce qui nous semble infini De cet espace que je devine À ces beautés imaginées Quand je l'ai au fond de mes triffes Que la volonté de t'aimer Quand je m'envoie loin de moi-même Au Amsterdam ou l'Australie Les gens s'en viennent et se désaiment Il paraîtrait que c'est la vie Moi j'ai volé la mienne douche Dans ma folie bien incertaine L'idéal prenant la route Viens, si tu veux, je t'emmène Être invincible pour de soi Tout c'est l'horizon de nos doigts Le vent se batte bien de leurs lois Et de nous Voilà pourquoi des peuples entiers Se lèvent à l'aube Solidaires au milieu des provenants Tant que tu battes sur les tambours Frappes et révoltes de nouveaux jours Pour ma fille tu n'auras pas Mon vieux Léo, mon pauvre toi Tu sais parfois nous on te voit Anarchisé dans tes combats Sur les collines d'un espoir mort L'amour n'est pas Il dort encore Et moi j'y crois Comme le coumar Et moi j'y vois Mais c'est la mort Il ne sert en rien Qu'un ton espoir Que lueur En plus en loin Des galaxies Tenant toute seule Qui se gueule Qui t'a peur A s'arrêter Quand il voudra Tu te rire ou pas Frères et sœurs En ce hasard Il nous frappera A Shraq Quelqu'un petit de l'oeuvre Que l'année Retourne pour rien L'enfer est rouge Qu'on en voit rien Comme cette tête Qui nous entraîne A marcher Je veux être vous-même Et c'est enfer Que m'a gommé Je le vautis Pour mettre envers Mon âme Si je me trompe J'entends sonner L'optique Qu'on confiait Qu'on confiait Qu'on confiait Immaculé Dans les doigts Dans les doigts Et trop tard Ne reverrai plus La beauté de Saint-Jean